Musique de générique Donc on commence avec le titan, je vais présenter les armures, les armes, on va commencer par les armes, il y a la bannière de fer en ce moment pour ceux qui ne le savaient pas, donc voilà, vous le savez maintenant. Donc niveau des armes, il a la grande faucheuse en 3-6-5, une suros pas du tout améliorée, un finistaré bientôt à fond, 2 vex, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi 2, un rapace noir, 2 petites paroles de cropta sur les 13 que j'ai eu, ça fait quand même peu. Et les crocs d'Iriut, que je n'ai pas eu beaucoup de fois. Ensuite on a des armes pas trop bien sur lui, parce que c'est le perso poubelle où il n'y a pas beaucoup de choses en dessus. Donc il y a le matador, un marteau noir pas du tout amélioré, mire de l'abysse que je vais peut-être démanteler, ça je vais le démanteler parce que je ne sais pas ce qu'il fait là. Donc c'est un fusion de culte de la guerre future. Donc j'ai Verdict rendu, Sormon et Louveteau, Brise Glace et Vengeance de Préédit 248. J'ai 2 Gjallorne sur lui, Mesures correctives, La peur, BTRD, Une bonne bateuse du PVP, Pacification 10, celle de la nouvelle monarchie que je déteste, et le théorème infini d'Osiris, donc l'autre Gjalla ici. Niveau des armures, ça a beaucoup changé aussi. On a le casque de l'exilé, celui d'Osiris, le casque de Kale, tous les casques exotiques du jeu, du jeu pour chaque personnage, donc j'ai aussi sur le titan. Celui de Kropta, un casque que je vais mettre bientôt une lumière éthérique dessus, et le masque de KBR. C'est bizarre comment ça se dit, KBR, KBR, je sais pas, moi je dis KBR, ça se dit peut-être pas comme ça, mais bon. Donc celui d'Athéon quoi. Donc clôture électrique qui permet d'infliger des dégâts aux ennemis quand ils vous font une attaque de mêlée. Les bras de KBR, encore une fois. Les ailes de la perdition, gantelet du tueur de Kale, les gantelets de l'exilé, donc c'est pas les vrais vrais d'Osiris quoi. Ceux qu'on peut looter. Les bras de Kropta et pas de plan B. Ensuite on a tous les torses possibles et imaginables je pense. Donc celui de Kropta qui est à 42 de lumière, écusson d'alpha-lupi, l'armement taréen, blablabla. Donc on a tout quoi. Et en jambière, on a jambière du briseur de volonté, donc celui de Kropta, jambière du pèlerin et jambière de KBR encore une fois. Mais j'ai pas encore les MK machin écartés où, je sais pas quoi là. Ici on a quelques fagnons de tout, n'importe quoi d'ailleurs, je vais mettre celui-là parce que j'aime bien. Donc voilà. Ça c'était le titan, je vous montre juste ici qu'il n'est pas trop légendaire. L'emblème de ce colas, il a un peu de tout, les couleurs, n'importe quoi. On va mettre celle-là. Et il a un peu des vaisseaux aussi, de tout, n'importe quoi. Je vais mettre celui-là parce que je l'aime bien. Donc on a encore changé de perso. Et on va montrer celui au milieu, je pense que c'est le chasseur. Qui a aussi beaucoup changé depuis la dernière fois. Alors, on attend que le chargement se finisse vite fait. Oh, il est loin là, dépêche-toi. Voilà. Donc le chasseur, il a le Rante Faucheuse 3-6-5, le Messager, que je peux améliorer d'ailleurs. On va mettre ça. La Vex à 3-6-5, la Monte Carlo, la Mida, l'Epilogue d'Athéon, que j'aime bien. Ombre et Nel qu'on va démanteler. Fouette Timour, qui est dans mon coffre aussi. Otinoportin, l'Arc des Parjures, Marteau Noir, Dynastie de Vesta, Destructeur d'Épée, Lumière de l'Abysse, Lance des Frédites. Ou des Frédites, mais moi je dis Lance des Frédites. Sa Bienveillance, Le Gjallorne, Chêne d'Orbixfell, Le Théorème Infini, Le Chant d'Iriut, Le Souffle du Dragon, Maître du Tonnerre, Vérité. Donc je vous dis déjà qu'il y aura un Gjallorne sur chacun de mes persos. Et Fléodélou, niveau de l'armure. On a le casque de Cropta, tous les casques exotiques. Donc Arachnide, Radaradé Cérébraire, Radar Nocturne. On a le casque d'Athéon, le casque de Kale et le casque d'Osiris qui est tout simplement trop stylé. D'ailleurs on va faire un petit truc, parce que j'adore faire ça. On va se mettre en mode Osiris. Comme ça, après on enlève. Comme ça il est stylé le chasseur. Donc niveau des bras, on a gants de l'exilé, les gants de chasseur de Kale. Dard de Kepri et Chine de jeune âme Kara. Ne me touchez pas les gants du grand zélé. Ceux de Cropta et ceux du guetteur. Ceux de Cropta, je ne peux pas encore les améliorer d'ailleurs. Donc j'ai tous les bras, tous les casques exotiques du jeu. Les torses, il m'en manque juste rapière des chasseurs pour le chasseur, je les ai tous aussi. Donc niveau des torses, veste de l'exilé, écusson d'alpha lupi. La cuirasse du grand zélé. Le torse du Kale quoi. Arnais impitoyable et veste du guetteur. Ici oui, je n'ai pas les jambières du Kale, c'est parce que j'ai supprimé. Je les ai supprimé parce que j'allais recréer le chasseur. Donc botte de l'exilé, randonnée infatigable, haussement, D.A.O. Je n'ai pas les sales d'un manque radieux. Et jambière du grand zélé. Donc si les doctrines de chacun de mes personnes ne sont pas à fond comme pistolet héros là, c'est parce que je l'ai déjà dit, mais j'ai recréé mes personnages il n'y a pas longtemps, tous les trois. Donc voilà. Et niveau des capes, on a écharpe de l'exilé. Cap de la nouvelle monarchie. Celle de Iris qui, on ne va pas se mentir là-dessus, est complètement dégueulasse. La cape du début, si on peut appeler ça une cape. Et celle du guide qui est tout simplement magnifique. Donc ça c'était le chasseur. Maintenant on va passer à l'arcaniste. Et on va peut-être aller vite fait vous montrer les coffres à la tour. Donc l'arcaniste. Et puis on montre les coffres. Parce qu'il y a beaucoup d'armes dedans aussi dans les coffres. Il ne me manque pas beaucoup d'armes exotiques aussi. Alors. Ici ouais, tout est rempli quasiment. Et les torses, il y en a encore trois ou quatre dans le coffre. Donc on a le chardon parce que je sors de bannière de fer. Donc c'est pour ça que j'ai l'emblème aussi, la couleur et tout. Donc mort rouge, chardon, rapace noir. Dernière parole un peu, deux, trois, cinq partout. Vision des confluences qui est vraiment bien pour les oracles. Tu es vraiment vite un oracle dans le caveau. Le règne est dessus, rose, poupée vaudou, télécommande universelle, le messager encore une fois. Et décret de l'âme suprême que je peux mettre bientôt à trois, six, cinq. On a le verdict rendu, vengeance de pré-édit, trois, six, cinq. Serviteur d'Axor, vengeance de pré-édit, deux cent, quarante-huit. Seigneur des loups qu'on peut avoir dans ce colas comme l'arc des parjures. Donc c'est les fusils des déchus pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. On a la dynastie de Vesta, le marteau noir, trois, six, cinq aussi, la frénésie, plan C et brise-glace. Fin de cropta, vérité, marteau de Jolder, maître du tonnerre, théorème infini, BTRD, dernière rébellion, Gjallorne, mesure corrective et Chandirriut. Et je viens de looter la fureur de Radegast ou de Radegast, je ne sais pas comment on dit. Donc du coup, allez au comité et poste et vous pourrez voir ça. Niveau des brassards, j'en ai beaucoup. J'ai tous ceux de Varix, celui de Cropta, un de l'astre mort, un autre de Varix, fragment du premier, celui de la bannière, un bleu et un comme ça. Donc je ne dis pas les noms parce qu'il y en a beaucoup, ça va être trop dur de dire à chaque fois comment je les ai eu, tout le bazar. Donc les casques, j'ai comme toujours les casques exos du jeu. Donc bélier, voile d'apothéose, lumière par de l'adversité, blablabla. Celui de la bannière de fer, celui du cal, de Cropta, le seigneur de haise que je peux mettre à fond aussi, vous pouvez le voir. Et la capuche de l'exilé, que j'aime beaucoup, elle est super belle je trouve, vous pouvez le voir, regardez, super belle. Donc j'ai les bras de Cropta, donc tout mon stuff est à fond de Cropta. Les crèves d'âme Cara, gants de l'exilé, ceux de Athéon, les gants de la solaire que je peux mettre à fond, celui du calme du non-être et gants du guetteur. Comme torse, il y en a beaucoup. Il y a celui de Cropta, d'Athéon, tous les exos du jeu, il y en a encore deux au coffre normalement. Un ou deux, je ne sais plus. Robes de l'exilé, Robes de l'électeur, électeur, je ne sais pas. Celui de la nouvelle monarchie. Robes du guetteur, Apex Harmonique et celui de la bannière. Et ici on a Messager de la sirène de la mort, les bottes de Cropta. Les bottes de Osiris, mais que je n'aime pas parce qu'elle augmente la capacité des munitions spéciales et pas des lourdes. Et ici on a la voix du briseur de Kale. Donc voilà, ça c'était tout le stuff de tous mes personnages. Ici je vais juste vous montrer, voilà, chasseur d'Ilda, encore une preuve que j'ai faite à 35. Toutes les couleurs là et les emblèmes de partout. Et donc on va lancer le récif. Et je vais vous montrer un peu mon coffre. Et donc ici en attendant, je vais juste vous montrer comment j'ai optimisé, par exemple, ma dernière parole, voilà. Donc j'ai essayé de mettre la stabilité au max parce que c'est vrai qu'elle bouge beaucoup quand on tient en rafale avec. Donc stabilité augmentée, voilà. Ici, on va mettre de base, voilà. C'était comme ça, je n'avais pas de stabilité, un peu de portée. Ici je mettais un peu plus de stabilité. Là c'était pour avoir plus de portée, plus d'impact. Ici j'avais gavé plus de stabilité, du coup j'ai mis ça, ça ne sert à rien. Genre vraiment à rien. Et ça, ça fait juste qu'on change. Sur le chasseur, on a ça dans la doctrine, donc voilà. Le chardon, par exemple. Un peu comme tout le monde, la stabilité en plus. Ça, je ne sais pas si tout le monde le met, mais moi je l'ai mis. Pour avoir un peu plus de stabilité, un peu plus de tout, quoi. Bon, ben voilà, on est arrivé au récif. Je m'arrête comme ça en pleine présentation d'armes, juste comme ça. Osiris, en plus, il va me parler. Donc voilà. Oui, c'est ultra rempli. Oh, j'ai eu un faux timour, je ne savais pas. Donc voilà, fureur de rat gaste que je viens d'avoir juste avant la vidéo. Il y a gavé d'engrammes, il y a de tout. Mon commun des postes, j'ai trop la flemme de le ranger. Et donc ici, voilà, c'est rempli. On a un torse de la canine abyssale, un autre torse de je ne sais pas quoi. Et celui du cal, ici on a gavé d'armes exotiques et légendaires. On a ombre et lumière, stoïque, je ne les présente qu'une fois. Encore un vérité, un vectif, mida. Deux dernières paroles. Oui, j'ai eu beaucoup de vex. Je dois en avoir eu douze et quelques. Donc, gloire des cérébus, ombre et ailes, blablabla, gavé d'armes, on a de tout. Ici, on a des matrices d'armes, éclair et radiant, voilà, on a de tout. Donc, je vous ai tout montré, je pense. Je pense qu'une présentation de personnages est finie. Donc, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime, abonnez-vous et commentez. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.